bonjour mes belles âmes on se retrouve aujourd'hui maintenant pour vous passer un message un message de l'oracle de la métamorphose regardez je vous le montre juste ici cet oracle est magnifique et vous allez voir il est vraiment il est vraiment parlant donc vous avez j'ai déjà tiré les cartes pardon j'ai tiré les cartes avant parce que ça prend un certain temps tout simplement c'était pas pour préparer mes cartes à l'avance vous savez très bien que je les tire et vous m'avez déjà vu faire donc vous avez la première ici avec la métiste la deuxième avec le quartz rose et la troisième avec le cristal de roche je vous laisse le temps de réfléchir de prendre une grande respiration pour faire votre choix sélectionner la carte que vous désirez pour recevoir votre message je tenais à remercier toutes les nouvelles et nouvelles venues et nouvelles abonnés merci merci de vous êtes abonné merci de me suivre je remercie encore mes anciennes abonnés qui me suivent depuis depuis le départ vraiment merci infiniment merci de tous les messages que vous me laissez ces messages remplis de bienveillance rempli d'amour vraiment c'est un véritable bonheur de vous lire de partager avec vous vous êtes vraiment des amours merci pour merci pour tout ce que tout ce que vous m'envoyez tous les messages que je reçois vraiment c'est c'est vraiment plein de plein de bonheur vraiment j'ai beaucoup de chance de j'ai beaucoup de chance de vous avoir à mes côtés alors comme comme j'ai l'habitude de dire n'hésitez pas il faut il faut vous abonner et surtout cliquez sur la petite cloche ça vous permettra de recevoir c'est le seul moyen de recevoir les notifications des vidéos comme ça vous les aurez en direct dès qu'elles sortent sans avoir à passer par par les réseaux sociaux si vous désirez un rendez vous vous avez mes coordonnées qui sont affichées en dessous la barre de dans la barre de descriptions vous avez mes réseaux sociaux mon adresse mail donc vous pouvez me contacter par message privé directement sur instagram ou sur facebook pour prendre rendez vous comme ça je vous expliquerai la démarche à suivre et les tarifs si vous avez des questions c'est pareil vous les mettez en dessous dans la dans la barre de descriptions j'y répondrai j'y répondrai le plus rapidement possible allez on va y aller on va commencer par la première donc la première avec le quartz l'amétiste pardon avec l'amétiste donc c'est la carte des blessures alors le message qu'il y a dessus c'est au coeur du silence intérieur j'observe l'ombre et la lumière et je laisse vivre le son unique de mon être chaotique alors je vais je vais vous lire le message de la créatrice de l'oracle tout simplement le message lié à cette carte alors cette carte vous propose d'intégrer le fait que nous faisons l'expérience de la dualité ressentez ces tiraillements en vous en ce moment nous nous sentons blessés de nos imperfections alors que nous sommes ombre et lumière à chaque instant il n'y a pas le mal à l'extérieur de nous ou en nous et le bon de l'autre côté la barque de la dualité navigue à l'intérieur de nous et en miroir du monde la noirceur et la clarté cohabitent nos ombres sont aussi nos blessures nos déchirements d'amour les manquements ressentis comme des poignards émotionnels qui ont fondé les masques et les personnages que nous jouons au quotidien n'oublions pas la sagesse des enseignements chinois qui nous disent que l'état de perfection n'appartient pas au monde manifesté il ya un rituel lié à ce message je vous le lis à la suite je vous propose comme rituel de mettre de la douceur dans ses apparentes contradictions plongée dans le silence intérieur vous pouvez fermer les yeux et visualiser un tout petit enfant que vous allez prendre dans vos bras ce petit enfant c'est vous imaginez que vous êtes votre propre parent vous allez le vous bercer et le rassurer lui envoyer de l'amour et lui dire qu'il est aimable on oublie souvent le sens premier de ce mot exactement tel qu'il est il est aimable à l'infini car il joue le son unique de son être à la fois d'ordre et de chaos caordique voici mes belles âmes pour la carte numéro une pour les blessures je vous la montre de près elle est vraiment superbe regardez la voici voici le premier message on va passer son message numéro 2 la poésie alors avec le quartz rose je vous la montre ces dessins sont superbe vraiment il est magnifique cet oracle le message est là ce pardon la sensorialité de la poésie du vivant me murmure ses secrets on le voit là je vous la remonte parce que vraiment elle est superbe avec ses petites ces petites étoiles ses papillons ses feuilles ses ailes qu'elle a dans le dos vraiment c'est magnifique allez on y va pour le message de la poésie cette carte vous invite à écouter plus attentivement les secrets de la vie tout autour de vous il y a une sensorialité qui demande à vous rencontrer percevez ces sensations de la poésie du vivant qui vous invite à entrer dans cet univers de beauté laissez vous bercer par vos sensations et émotions laissez les jouets en vous et à travers vous laissez vous traverser par les douces étincelles des énergies subtiles un chat qui vous regarde flocons quelques flocons de neige la rosée sur une feuille le sourire des enfants une note de musique tout est poésie en vous et autour de vous cette carte vous invite à célébrer votre vie avec poésie à la regarder avec plus d'intensité et de grâce à vibrer harmonieusement à son contact maintenant le rituel lié à cette carte comme rituel je vous propose d'habiter poétiquement le monde offrez vous un merveilleux bouquet de fleurs une soirée lecture de poésie un cours de danse offrez un baiser un sourire dessiner et ouvrez vous aux murmures de l'invisible comme disait le poète renner maria ralck si votre quotidien vous paraît pauvre ne l'accusez pas accusez vous vous même de ne pas être assez poète poète pardon pour rappeler à vous ses richesses soyez le poète de votre vie waouh ce message est magnifique prenez votre vie en main décidez de votre vie ouvrez vous amusez vous voyez la beauté qui vous entoure c'est vous qui écrivez votre poésie c'est vous qui écrivez votre vie c'est vous qui l'a décidé vraiment ce message est magnifique est tellement parlant enfin pour moi je trouve personnellement parlant je suppose que pour vous aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé en fonction de de la carte que vous avez choisi allez on va passer au message 3 avec le cristal de roche ici alors coeur le coeur d'enfant superbe regardez moi ce coeur dessiné sur l'enfant c'est magnifique alors le message mon coeur d'enfant exprime le parfum du vivant allez on y va pour le troisième message avec le coeur d'enfant cette carte vous propose de réveiller votre coeur d'enfant les enfants sont spontanés et vivent dans l'instant présent ils dansent chantent sautent rient et pleurent spontanément ils ne craignent ni leurs émotions ni le regard des autres la vie coule à travers eux ils sont tous à la joie d'être eux mêmes et d'exprimer leur source intérieure l'enfant est une source qu'on laisse jaillir comme cela est dit dans le conte l'inspirante et grande pédagogue italienne maria montessori ne s'y est pas trompé je vous invite à regarder dans votre vie où est passé votre coeur d'enfant si vous avez vécu une enfance heureuse ou si vous vous remémorez des moments de joie de votre enfance regardez les avec tendresse poser dessus un regard d'amour pour l'enfant que vous étiez maintenant le rituel lié à votre carte je vous propose de fermer les yeux et de vous projeter dans un endroit où vous vous sentez totalement en sécurité un endroit magnifique vous arrivez dans cet endroit tel que vous êtes aujourd'hui et vous voyez cet enfant que vous étiez vers deux ou trois ans parlez à cet enfant en lui disant que vous êtes l'adulte qu'il deviendra dites-lui combien vous l'aimez tel qu'il est et depuis sa conception dites-lui qu'il est une émeraude un diamant pur habité de la source divine vous pouvez le prendre dans vos bras et le bercer avec un regard d'immense tendresse puis laissez-le dans cet endroit en sécurité en lui disant qu'il ne craint rien et prenez congé de lui avec amour si vous le souhaitez retournez régulièrement voir l'enfant que vous étiez pour humer son parfum et voilà le dernier message qui est vraiment magnifique d'être en lien avec avec son son enfant intérieur l'enfant qu'on a été étant petit de toujours garder son âme d'enfant de toujours rester en contact ce qui est très important donc voici voici vous avez chacun eu votre message j'espère que ce message aura résonné en vous n'hésite pas à le n'hésite pas n'hésitez pas à le mettre en description voilà le ce que vous en avez ressenti le retour ce que ça vous a ce que ça vous a fait si ça a résonné si si voilà si à l'intérieur de vous vraiment ça ça vous a parlé ou ça vous a fait un électrochoc ça vous a réveillé n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que j'aime beaucoup échanger avec vous à ce niveau-là je voilà je vous remercie à nouveau pour pour m'avoir écouté pour m'avoir suivi et pour tous les commentaires les retours que je vais avoir voilà je vous remercie d'avance je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée une bonne matinée une bonne après midi en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt je vous embrasse très fort et je vous envoie plein d'ondes positives mes belles âmes et je vous dis à très bientôt au revoir